Il est 7h38, Adrien Gindre, votre invité ce matin est François Bayrou. Bonjour François Bayrou. Bonjour. Dans sa lettre aux Français, Emmanuel Macron demande à l'ensemble des forces politiques se reconnaissant, je cite, dans les institutions républicaines de bâtir une majorité solide. Depuis hier après-midi, on a entendu le refus de Laurent Wauquiez, le refus d'Olivier Faure, le refus de Marine Tondelier, LR, socialiste, écologiste, au moins c'est clair, l'idée du président est morte et enterrée. En tout cas, les forces politiques n'ont pas envie de jouer ce jeu-là. Comme vous savez, je n'ai jamais cru qu'il le jouerait. Je pense que les institutions de la Ve République, c'est très différent de ce que les forces politiques imaginent. Donc le chef de l'État s'est trompé de sa stratégie, on en appelait en partie. Non, je pense qu'il a voulu donner une chance, montrer de manière explicite, indiscutable, qu'il leur faisait confiance, qu'il était prêt à leur faire confiance. Mais les forces politiques, ce qui domine leur vision, c'est l'intérêt de leur parti politique. Donc maintenant que la portée est fermée, pourquoi ? L'intérêt partisan. Et donc j'imagine que dans les deux, trois jours qui viennent, peut-être certaines d'entre elles vont réfléchir. Je l'imagine sans en être totalement certain. Et donc après, on va revenir à ce qu'est la logique de nos institutions. C'est-à-dire d'abord nommer le Premier ministre, en fait choisir le Premier ministre. Et peut-être on peut expliquer ça. Lorsque le général de Gaulle a créé ces institutions, il les a créées après avoir été pendant toute une année avec les forces politiques et avoir constaté qu'en dépit de la résistance, en dépit de la France libre, chacun était revenu à sa logique de parti. Et donc chacun jouait le jeu de son parti. Et le général de Gaulle a quitté le pouvoir en disant « je ne peux pas ». Je ne peux pas continuer à redresser un pays dont les représentants, les forces politiques, refusent de s'entendre entre elles et refusent de mettre en premier l'intérêt national. Vous voyez bien ce qui est en train de se passer. Pour atteindre conclusion, pour aujourd'hui, ça veut dire qu'on nomme un Premier ministre pour vous et c'est au Premier ministre de composer en fait ? Pour moi, c'est exactement ça. Parce qu'aujourd'hui, vous avez la gauche qui dit « nous vous donnons l'ordre de nommer un Premier ministre de gauche ». Puis la droite dit « il faut que vous nommiez un Premier ministre de droite ». Je n'exagère rien, je traduis simplement ce que chaque force politique veut dire. Et donc il faut en revenir à la logique que je crois la bonne, la logique institutionnelle, c'est-à-dire que le Président de la République devra nommer un Premier ministre et ce Premier ministre-là, il lui reviendra de composer un gouvernement qui représentera, avec des personnalités fortes, d'expérience, avec des personnalités qui se respectent entre elles, un gouvernement dans lequel chacun pourra retrouver une part de sa sensibilité. Mais j'imagine que vous l'avez dit au chef de l'État, ça. Et c'est, Adrien Gindre, le seul chemin, à mon avis, aujourd'hui disponible, puisque tous disent non. – Alors qu'est-ce qui vous répond ? – C'est d'ailleurs fascinant. – François Bayrou, qu'est-ce que vous répond, le chef de l'État, sur cette idée ? – Je pense que le chef de l'État, d'abord, il est au sommet de l'OTAN. – Au sommet de l'OTAN aux États-Unis. – Et il réfléchit, mais je suis, moi, certain de ça. Il y a quelque chose de fascinant depuis cette élection. C'est une élection dans laquelle la question posée était « Est-ce que vous voulez une majorité absolue du Rassemblement national, de l'extrême droite ? » et les Français ont répondu massivement non. Mais il n'y a pas de vainqueur. – Vous partagez l'idée du chef de l'État que personne ne l'a emporté, même si le nouveau groupe populaire est en tête. – Ce n'est pas l'idée. Ceci est la vérité des faits. – En 2022, personne n'a dit que le Bloc central n'avait pas remporté l'élection, alors même que c'était déjà une majorité relative. – Parce qu'il avait une majorité gagnée contre les autres. Là, vous aviez les deux forces qui disaient « Il faut écarter le Rassemblement national » et elles n'étaient pas concurrentes entre elles, elles étaient alliées. – Mais alors, dans quelle conclusion vous en tirez ? Est-ce qu'il doit y avoir une alliance avec ce nouveau Front populaire, avec la gauche qui, comme vous, a voulu faire barrage au Rennes ? – Laissez-moi expliquer ça. Le nouveau Front populaire, ce sont des élus qui, pour tous, ont reçu les voix des électeurs du centre. Et les élus du centre, ils ont tous reçu les voix de la gauche. Et LR a reçu, pour l'immense majorité de ses élus, les voix des deux autres forces. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte ? Ce n'était pas une compétition des uns contre les autres. C'était une entente pour écarter le risque qu'on considère. – Mais donc, est-ce que vous en tirez la conclusion qu'il faut travailler ensemble ? Je vous prends un exemple. Gérald Darmanin, l'actuel ministre de l'Intérieur, dit « Moi, un gouvernement où il y aurait l'écologiste Sandrine Rousseau ou l'écologiste Marine Tondelier, c'est non. Et il dit même qu'il irait jusqu'à signer une motion de censure le cas échéant. Est-ce que c'est la bonne manière de procéder pour aboutir ? » – Je pense en effet que le risque, presque plus que le risque, la certitude, c'est que si vous avez des gouvernements avec des personnalités qui ont eu des attitudes très agressives ou très exclusives, avec des programmes qui sont insupportables ou qui sont tellement loin de la réalité. – C'est le cas des écologistes ? – De la réalité. Non, c'est le cas de l'ensemble du programme de ces forces qui ont été très influencées par LFI. comme vous savez. Et donc, oui, le risque, c'est la censure immédiate. Et ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire. – Donc, vous aussi, vous excluez un gouvernement où il y aurait les écologistes Sandrine Rousseau ou Marine Tondelier ? – Non, je n'exclus rien parce que ma démarche n'est pas celle-là. Je ne pense pas que ce soit dans les confrontations de forces politiques, de partis politiques, qu'on puisse trouver la réponse à la question qui se pose aujourd'hui au pays. On a des problèmes immenses devant nous. On vient de vivre une crise qui a été un révélateur de choses extrêmement profondes. Et il faut sortir de la logique d'affrontement pour entrer dans une logique de rassemblement. – Oui, mais enfin, il y a quand même des étiquettes politiques. Par exemple, la France Insoumise, France Bayrou. Est-ce qu'un Premier ministre choisi par le chef de l'État pourrait ensuite choisir des personnalités de la France Insoumise pour rejoindre cette équipe ? – Je ne sais pas ce que vous voulez dire par des personnalités de la France Insoumise. Laissez-moi vous expliquer comment je vois les choses en deux phrases. Les courants politiques, ce sont des grandes sensibilités du pays qui viennent depuis des années et des décennies. Il y a dans ces sensibilités des personnalités qui ont de l'expérience, qui sont animées d'intérêt général et qui sont compatibles entre elles. – Mais vous pensez à qui ? – Non, je ne donne pas de deux noms. – Oui, on ne voit pas du tout. – Je ne suis pas en train de former le gouvernement. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas, Adrien Gindre, que ça n'existe pas. – Ah oui, mais vous pouvez nous aider à voir. – Et donc, c'est très simple. – Mais est-ce qu'on n'est pas là, François ? C'est théoriquement très séduisant, ce que vous dites. Est-ce qu'on n'est pas un peu loin, malheureusement, de la réalité des partis ? Il y a des groupes qui sont structurés à l'Assemblée, il y a des positions d'hostilité. Il faudra bien que ce gouvernement recueille un soutien à l'Assemblée des partis et des groupes politiques. – Exactement, et je suis persuadé que cela est possible. Je pense qu'il faudrait que ça ne traîne pas trop. Je ne suis pas sûr du caractère réaliste de ce que je dis là, parce que chacun est enfermé sur ses positions. – Donc l'idée de laisser du temps, comme le dit le chef de l'État, ça ne vous paraît pas forcément bénéfique ? – Non, je pense que ça dépend de ce qu'on appelle du temps. – Donc pour vous, c'est quoi ? – Ça dépend de la durée de temps. – Si je résume, c'est intéressant ce que vous dites ce matin. Vous dites, un, il faut finalement qu'il y ait un Premier ministre qui soit nommé et qui fasse ce boulot-là de créer une coalition. Deux, si je comprends bien aussi, vous dites qu'il faut une personnalité qui soit un peu au-dessus de tout ça. Est-ce que ça doit être une personnalité, au fond, qui n'a pas véritablement d'étiquette politique ? Est-ce que vous croyez à ce profil-là ou est-ce que ça, c'est une utopie et ça n'existe pas ? – Si ce profil existe, mais moi, je ne crois pas qu'il existe une personnalité qui n'ait pas d'identité politique. – Donc il faut que ce soit quelqu'un, j'allais dire, de centriste ? – Oui, non. – Centrale ? – C'est beaucoup mieux, comme vous savez, quand vous avez des forces qui… – Voire modem, nous aurions-nous. – Quand vous avez des forces qui sont décidées à s'affronter, bien qu'ayant fait campagne ensemble, c'est pour ça que c'est complètement le moment, et pour les Français, j'en suis sûr, complètement étrange. Il faut qu'il y ait des personnalités qui acceptent de dépasser leur identité politique pour que l'intérêt national soit pris en charge. J'ajoute que, à mes yeux, ces personnalités-là, elles doivent être marquées d'expérience. Elles doivent avoir traversé des tempêtes. Elles doivent savoir ce qui arrive dans une crise. – Vous pouvez définir votre portrait robot. – Non, je ne fais pas mon portrait robot. Moi, je suis là… – Peu, il n'y a pas de mal. – Adrien, je suis là pour aider. Si je peux, d'une manière ou d'une autre, aider à sortir de cette impasse dans laquelle on se trouve, qui va finir par devenir un peu lassante pour les Français. Moi, je me… Il y a eu un mois et demi, deux mois d'événements extrêmement marquants, de coups de grisou et de tremblements de terre dans la société politique française. Des gens ont arraché leur masque pour révéler qu'en réalité, ils pensaient le contraire de ce qu'ils disaient. Et les Français ont tranché en écartant les extrêmes. Maintenant, il faut que tous ceux qui ont aidé à écarter les extrêmes acceptent de renoncer à leurs oucazes, à leurs injonctions, à leurs lignes rouges, comme ils disent, en disant « nous, nous ne venons que si on applique notre programme » et si c'est quelqu'un de chez nous. Tout ça est absurde. Et donc, la seule possibilité, c'est qu'on réussisse à… ou on propose un rassemblement. Et on verra à l'Assemblée nationale ce qui se passera. Et si on vous le propose, vous dites « oui ». Je suis là pour aider de toutes les manières possibles. C'est une façon de dire « oui ». Je n'exclus aucune manière possible d'aider à ce type de rassemblement. Bien. Car si ce rassemblement n'a pas lieu, alors il y aura parmi les Français, parmi les citoyens, un ressentiment très grand à l'égard de toutes les forces politiques. Merci beaucoup, François Bayrou. Merci, Adrien Gindre.